C'est une méthode agricole visant à respecter les systèmes et cycles naturels. L'agriculture biologique présente plusieurs avantages pour les consommateurs, mais aussi pour la préservation des sols et l'environnement dans lequel elle est pratiquée. C'est une agriculture en résumé non polluante. Cette agriculture permet d'améliorer la santé des humains, permet de conserver les sols, parce que vous savez que le sol a une vie, le sol naît, évolue, grandit et se dégrade. Donc dans la gestion du sol, l'agriculture biologique oeuvre pour la conservation, donc les techniques conservatrices des sols. Les sols vont demeurer intacts et peuvent permettre de produire pendant longtemps. Elle est favorable parce qu'elle exclut l'utilisation des pesticides, des herbicides et d'autres produits, les antibiotiques par exemple. Pour enrichir la terre, les producteurs utilisent des méthodes différentes de celles de l'agriculture mécanisée. Actuellement, nous dans la recherche, on a trouvé une diversité des plantes qui sont par exemple des plantes insecticides, qui permettent de protéger que ce soit les produits de la récolte. Dans le cas d'amélioration des sols aussi, nous avons eu à mener plusieurs expérimentations là-dessus. Et il a été démontré que l'utilisation du compost, des fumées de ferme, du calcaire, permet aussi d'améliorer nos sols afin d'augmenter les rendements. Ainsi, pour éviter l'appauvrissement des sols, un changement de culture est requi après chaque récolte, dans cette agriculture de moins en moins pratiquée de nos jours au Congo. Mais quand on regarde sur le terrain, il n'y a pas assez de personnes qui pratiquent cette agriculture. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, parce que nous sommes un établissement public administratif à caractère scientifique, nous recevons les producteurs ici qu'on accompagne parfois dans leur activité. Et il y a des gens qui se disent, moi je dois me spécialiser. Mais quand ils arrivent, à partir du moment où ils privilégient le gain, la production, donc ils tombent toujours dans l'agriculture chimique. Les consommateurs soucieux de préserver leur santé optent de plus en plus pour les produits issus de cette agriculture qui nécessitent davantage de travail pour les agriculteurs, ce qui explique leur faible production et les coûts élevés sur le marché.